Samedi, on a rejoint le cortège sur la rue Magellone. Le cortège s'est dirigé vers la gare et a été quasiment stoppé au niveau du square par une ligne CRS avec un canon à eau poiturisé. A ce moment-là, le cortège a rebroussé chemin, c'est en direction de la Comédie. Toutes les rues perpendiculaires étaient bloquées et fermées, hormis une rue sur la gauche. C'est la rue Oublion, qui était ouverte. On ne pouvait y apercevoir au fond de la rue un dispositif policier, notamment de la BAC, mais qui ne barrait pas la route, qui laissait les gens passer de droite à gauche. Donc le cortège a avancé vers cette unité pour emprunter la route qui était ouverte, unique portée de sortie à ce niveau-là. La brigade qui nous a vu arriver gentiment n'a pas bougé, nous n'a aucun moment dit de s'arrêter, de rebrousser chemin ou autre. Elle nous allait s'approcher et arriver à moins de 5 mètres au début de l'intersection de la rue. Cette unité a chargé directement sur le cortège manifestant. La soeur et moi, on était à l'avant de ce cortège, sur la droite. Immédiatement, quand la charge de police s'est faite, nous nous sommes reculés, mis d'eau contre le mur, les mains en l'air pour bien stipuler que nous ne représentions aucun danger et que nous laissions la police intervenir si besoin était. Et à ce moment-là, nous avons été directement bloqués par les boucliers de la police, puis par le reste de l'équipe, où nous avons été matraqués, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Et suite à ça, nous avons eu à peine le temps de retrouver nos esprits, de nous relever et de partir de ce théâtre d'opération. Moi, j'ai été d'abord bousculé par l'impact de l'arrivée des policiers avec les boucliers. Suite à ça, j'avais toujours ma petite soeur sur ma droite, qui également, j'ai remarqué, se faisait bloquer par un second bouclier. À ce moment-là, j'ai reçu des coups de D ou un coup de matraque. Ça, on verra par la suite pour stipuler combien il y en a exactement au niveau de la nuque. Donc, par derrière, alors que j'étais déjà plus ou moins bloqué par un policier avec un bouclier en armure. Le coup de matraque, plus l'élan de ma soeur qui trébuchait, qui, elle, recevait des coups de matraque au niveau des jambes et du torse, est tombé sur ma droite. Je suis tombé juste à côté. Là, en tombant, j'ai aperçu encore un policier au-dessus d'elle, encore en train de la matraquer. Par instinct, bien sûr, je me suis jeté par-dessus en espérant qu'il stoppe ses coups. Heureusement, chose qui a été faite quelques secondes plus tard. Mais ça s'est passé très vite, très violent et dans l'incompréhension totale. Je pense que la réaction de la charge et même de la violence de la charge était complètement démesurée et surtout, n'était pas du tout justifié. Un des policiers de la BAC aurait crié ou donné une sommation aux gens de s'arrêter. Tout le monde se serait arrêté. Surtout qu'on allait à Taton. On allait vraiment à Taton. C'était vraiment la seule rue où, en fait, effectivement, ils étaient tout au bout de la rue, mais en fait, il y avait des rues de libre, juste devant eux. Donc, on s'est dit, c'est peut-être, en fait, c'est pas une vraie naze, peut-être qu'ils veulent nous filtrer et on va sortir. Voilà, donc, vraiment, on y allait à Taton parce qu'on s'est dit, bon, ils sont quand même là. C'est un dispositif quand même qui est impressionnant. Il y avait beaucoup de policiers pour, je pense, le coup de manifestants qu'on était. Donc, on y allait vraiment à Taton, quoi, et vraiment, voilà, on est arrivés face à eux, comme dit mon frère, il n'y a pas entendu de sommation. Et quand on est arrivés à ces poches d'eux, enfin, c'est plutôt, on était au moins à 5-6 mètres, quand même, ça se voit sur la vidéo, on n'est pas collés à eux, on n'a pas violenté, il n'y a pas eu de jet de quoi que ce soit, il n'y a pas eu même d'insultes. Et en fait, là, on s'est aperçu que ni à droite ni à gauche, on n'aurait pu passer. Ils nous ont chargés et là, voilà, oui, on était complètement bousculés. Effectivement, on a mis les mains en l'air pour montrer qu'on n'avait rien, en fait. Et puis, oui, moi, j'attrape mon frère et je le tire parce que je me suis dit, il faut qu'on passe derrière, parce que je ne voulais pas rester devant eux pour se faire matraquer, parce que là, on a vu que c'était violent de suite. Ils sont arrivés vraiment très violemment et les coups sont arrivés. Et je pensais qu'en fait, en le tirant, on allait pouvoir arriver derrière. Mais il y avait ces deux personnes de la BAC, là, qui, en fait, étaient derrière. Et là, on s'est fait attraper. Moi, j'ai reçu des coups vraiment violents. J'ai cru que mon genou était broyé, explosé. Et c'est à ce moment-là où je prends les coups dans les genoux que là, je perds l'équilibre. Le policier m'a tiré aussi vers le sol. Et là, je vois quand je prends un coup de matraque dans la colonne vertébrale. C'est juste que je n'ai jamais reçu un coup aussi violent. J'ai 15 ans de foot. Bon, c'est du foot. J'ai fait quand même du sport-études. J'ai fait des sports de combat. Un coup de matraque, ça fait mal. Ça fait très mal. Et là, ça fait presque une semaine. Je vais vous montrer un peu l'état du genou. Parce que le dos, à la limite, je n'ai pas trop le bleu. Par contre, il est bloqué. J'ai la nuque qui est complètement bloquée aussi. Et on tire un petit peu. Tu m'as traqué quelqu'un qui est au sol. Je ne sais pas. Contrairement aux autres rues où les dispositifs de policiers X et Y étaient très bien déployés et indiquaient clairement que la rue était interdite. Là, dans cette rue, on peut le voir sur des vidéos, on peut le voir sur les photos. La rue, c'est une invitation à passer par là. Et nous inviter à passer par là, puisque c'est une manifestation, on a le droit de se déplacer. Ce n'est pas un sitting. Nous attirer pour nous faire avancer, pour après nous charger comme ça, c'est déloyal. C'est déloyal et puis c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, j'ai pris un coup derrière la nuque. Je le prenais mal, je serais mort. Les autres gens qui ont été bousculés, qui ont été tapés, pareil. Les gens âgés, les enfants qui ont été gazés, pareil. Il faut se rendre compte que cette violence peut être dangereuse. Elle peut être très dangereuse. Alors ensuite, on s'est retrouvé derrière l'équipe d'intervention de la BAC. Et effectivement, une deuxième équipe de CRS, je crois bien, arrivait de la place de la Comédie par cette petite rue. Je pense que ce dispositif, lui, était là pour barrer cette rue complètement. Il ressemblait au même dispositif qu'on avait pu assurer dans les zones perpendiculaires. Ce dispositif, venant se mettre en place, nous croise sur ce chemin. Il nous interdit d'abord le passage. Je leur montre que je suis ouvert à la tête, que je saigne abondamment. À ce moment-là, un des policiers autorise ses collègues à nous laisser sortir. De là, nous sommes partis. Nous sommes allés faire constater et soigner nos blessures aux urgences. On n'a pas appelé les pompiers. Comme toute la manifestation était bloquée dans cette NAS, les sites médicaux étaient également bloqués. On s'est retrouvés tout seuls, oui. Comme chef-soignante, je me demandais aux pharmaciens s'ils avaient des choses pour soigner mon frère, parce que je voyais qu'il était en sang. J'étais un peu en état de choc. Oui, les douleurs violentes, je les ai eues sur le coup. Je les ai eues même par la suite, parce que je boitais. Je les ai encore. Mais c'est vrai que moi, je me suis mis un peu en off. Et de voir mon frère en sang comme ça, ça m'a choquée. Donc j'ai eu le réflexe, on passe devant cette fameuse montée de la crêperie. Il y a une pharmacie, donc je suis rentrée, puis je leur ai dit, donnez-moi de ne pas soigner mon frère. J'ai soigné mon frère, et puis on a dit, on a été aux urgences, oui, par contre, on a encore un moyen. Alors dans un premier temps, on m'a délivré deux jours d'ITT. Je dois également revoir d'autres médecins à ce sujet-là. D'accord. Et toi ? Oui, j'ai dix jours d'ITT. Il va y avoir un déposement à l'IGPN, il va y avoir diverses plaintes, toutes les instances requises. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas tolérer cela. Moi, je vous dis, j'ai de la chance, je m'estime heureux aujourd'hui d'être là, parce qu'à deux centimètres près, je serais mal. À deux centimètres près, je serais peut-être un légume aujourd'hui. Ma petite sœur, avec un coup de matraque dans la colonne vertébrale, pourrait être paraplégique également. Et je trouve ça scandaleux, et encore une fois, c'est disproportionné. Nous ne sommes pas des Black Blocs, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des citoyens français, qui payent nos impôts, qui travaillent. Je suis serveur à l'aide-soignante. Nous travaillons toute la semaine. Nous sortons le week-end pour manifester, c'est un droit, voire même un devoir, dans notre République, mais on ne peut pas être reçu comme ça par les forces de police. Il faut vraiment que les choses bougent, qu'il y ait des interventions de police, parce qu'il y a des violences, bien sûr, il faut stopper toute violence, quelle qu'elle soit, je suis entièrement d'accord. Mais si la violence est orquestrée par la police, il y a problème, je pense. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501